Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo qui sera une semaine dans ma peau. Donc du samedi au vendredi. Puisque samedi j'ai encore rien fait. Donc là j'ai donné à manger à mon lapin biscuit, donc là on est samedi. A mon lapin filou. A mon cochon d'un de mimosa. Et aussi mon lapin filou là, le noir. Il est mort le 20 février d'un rhume. En fait il n'avait plus du coup, il n'avait plus quelque chose. Du coup il ne pouvait plus, je ne sais pas comment expliquer. Mais du coup comme il ne mange plus, ils n'ont plus des trucs, je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc voilà. Enfin bref, du coup il est mort d'un rhume. Et on l'a vu trop tard en fait. On ne savait pas qu'un rhume pouvait tuer un lapin. Du coup bah voilà. Donc il est parti le 20 février. On ne va pas reprendre de deuxième lapin. Parce qu'avec deux, c'était assez compliqué. Comme je n'ai pas castré biscuit. Du coup il lui montait dessus et tout. Donc c'était un peu chiant pour filou. Donc on ne va pas reprendre de lapin. Mais voilà. Donc après j'ai donné des friandises. Et à mimosa. Donc j'ai mis en mimosa. Enfin voilà. Et mon cochon Anne Cannelle est aussi mort. Bah elle est aussi morte le 1er mai je crois. Donc c'est le cochon de marron. Bah de toute façon il sera peut-être après dans les vidéos. Donc elle est morte. On pense qu'elle est morte d'un cancer. Parce que bah avant qu'elle meure on a vu une glande. Et du coup on pense que c'est ça. Donc en plus on ne s'en est pas du tout douté. Parce que bah le matin ma mère les a vu dans le couloir. Enfin mimosa et cannelle. Et quand elles ont vu ma mère. Bah elles se sont. Bah elles se sont. Elles se sont en allées vers ma chambre. Donc où elles sont maintenant. Et une heure ou deux heures après. Bah elle est morte malheureusement. Donc là j'ai fait des friandises séchées. Je suis allée à la FM. Donc on voit les poissons aussi. J'ai fait des friandises à la vidéo pour les allocsins. Et là j'ai donné à manger à Dicu. Donc là en fait les vidéos elles datent de février. Du coup c'est pour ça qu'on voit encore Filou et Cannelle. Donc là je donne à manger à Filou, à Mimosa. Enfin c'est un peu pareil qu'hier en fait. Bah là on est dimanche. Mais non on est lundi. Donc là j'ai monté Elégante le matin. On a fait du plat. On a fait des transitions. Après j'ai monté Sunny l'après-midi. On a travaillé la position en équilibre. Mardi j'ai monté Elégante. On a fait du plat aussi je crois. Après j'ai eu Pepsi l'après-midi. On a fait So. Et voilà c'était trop bien. On a fait des Cavaletti. Et j'ai aussi acheté un tapis Penelope. Donc il est trop beau. Donc voilà. Je vous l'ai mis invité. Donc là on est mercredi. Donc c'était mon cours habituel. Donc là c'était So avec Kiwi. Donc la première vidéo c'est juste une petite détente. Pour dire de détente sur l'obstacle. Donc on en a fait qu'un. Et après on a commencé le parcours. Donc ça s'est assez bien passé en vrai. Enfin je crois. Puisque comme c'était il y a longtemps. Du coup je ne me souviens plus trop. Et... Donc après ma prof, ma maîtrise. Elle m'a demandé de refaire les deux derniers obstacles. Parce que je crois que j'avais un peu trop coupé. Ou un tournant de genre je ne sais plus. Ou j'avais mal tourné un tournant de genre. Donc voilà quelques photos. Bon elles sont un peu loin. Mais voilà on voit quand même. Donc jeudi matin j'ai monté élégante. On a fait obstacle je crois. Et l'après-midi j'ai monté indicier. On a fait du plat. Donc on a révisé la reprise de dressage. Après j'ai fait brouter Kiwi le vendredi soir. Bon désolé les vidéos sont un peu mélangées. Et vendredi et aussi jeudi. J'ai passé ma théorie. Donc je n'ai pas fait les schémas du galo 5. Mais je les ai quand même eu. Bah même sans faire les... Le... Le... Ah comment ça s'appelle ? Le schéma. J'ai quand même eu la moyenne. Bah j'ai eu 22 sur 40. Donc voilà. Mais c'était une préparation de toute façon. Après du coup. J'ai eu indécis pour le saut d'obstacle. Enfin pour passer ma reprise de son obstacle. Donc on voit juste les 3 premiers obstacles. Et voilà. Et j'ai eu 30 sur 30 au Cavaletti. Donc je l'ai fait avec Pepsi je crois. Et sur l'obstacle j'ai eu 24,5 sur 46 je crois. Ou 40 je ne sais plus. Et du coup voilà. Donc et aussi sur le quatrième je suis tombée. Mais je me suis juste fait un petit peu mal à la tête. Mais sinon c'est tout. Donc voilà. Donc là on est sur la reprise de dressage. Ça s'est assez bien passé. Mais pas top. Enfin voilà. Donc sur... Donc j'ai l'effet. Donc entrée au pass ici. J'ai eu 2 sur 5. Après là j'ai fait un cercle. Bah un demi-cercle. Et encore un demi-cercle. Enfin vous avez vu. J'ai aussi eu 2. Parce que je n'ai pas fait l'incurvation. Après il fallait faire du 3 à 6. De B à S. J'ai eu 5. Après S c'est une transition au pas. Donc j'ai eu 5. Donc je vous dis un petit peu ce que j'ai fait. Enfin les notes que j'ai eu. Donc là c'était un départ au galop. Donc j'ai eu 1. Parce que il était... Enfin je ne l'ai pas fait tout de suite. Il n'est pas tout de suite parti et tout. Donc voilà. Après il fallait faire un cercle de 20 mètres en A. J'ai eu 2. Parce que je suis repassée au trop. Pas sans faire ce près. Après en K fallait faire une transition au trop. J'ai eu 1. Elle m'a mis épaule. Donc voilà. Après il fallait faire une diagonale. Et j'ai eu 3. Sur 5. Donc tout est sur 5. Après. Ouais. Il fallait repasser au pas. Bah avant R. Donc après il fallait faire un boublier dans la longueur. Jusqu'à I. Donc j'ai eu 4. Et après il fallait faire une session à la jambe gauche. J'ai eu 2. Et parce que j'ai manqué d'activité. Et les hanches. Bah. C'était pas assez bien. Enfin voilà. Bah là on voit les hanches qui sont pas du tout bien. bien de droite. Bah. C'est à peu près ça. Enfin voilà. Après en off. Fallait faire un départ au galop. à gauche. Donc j'ai eu 0. Parce que j'étais à faux. Enfin là j'étais à faux. Mais après je suis repassée au trop. Mais là on dirait que je suis pas. Bah que je suis à juste en rien. Bah je suis passion. Mais je sais pas. Après il fallait faire un cercle de 20 mètres. Donc j'ai eu 2. Parce qu'il était trop petit. Après en C. Il fallait repasser au trop. J'ai eu 2. 5. En S. Il fallait repasser au pas. Et EF. Bah désolé. Elle a mal filmé. C'est pas grave. On voit quand même. Sur EF. Il fallait allonger le pas. J'ai eu 3. Et après en A. Trop assis. Et aussi là. On voit qu'il balance sa tête. Bah qu'il joue avec sa tête. Bon c'est pas grave. Voilà. En A. C'était trop assis. J'ai eu 4. Et. Et. Après. Bah là c'est pas encore. Après j'ai. Il fallait faire un doublé. Dans la longueur. J'ai eu 3. Parce que c'était flottant. Voilà. Bon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ah oui. Je n'ai même pas dit. La note. Donc j'ai eu 49 sur 100. Donc pas assez. De toute façon. C'était qu'une préparation. Et je m'attendais vraiment à pire. Donc ça passe. Bah pour moi je suis plus fin. Et.